L'ourson qui n'aimait que les pâtes. Un petit ours vivait au pays des ours avec son père, sa mère et sa petite sœur. Au pays des ours, tout se passe comme au pays des hommes. Les ours habitent dans des maisons et les petits ours vont à l'école. Le petit ours était très sage et très intelligent. Mais à table, il refusait de manger autre chose que des pâtes. Et encore, il ne tolérait que les coquillettes et les macaronis. Un jour, on ne trouva plus de pâtes dans les magasins. Il y avait beaucoup de pommes de terre, beaucoup d'oignons, beaucoup de haricots verts, beaucoup de riz, mais pas une seule pâte. Le petit ours refusait de manger. Il maigrissait un peu chaque jour et il était de plus en plus triste. Sa petite sœur mangeait de tout et continuait à jouer et à rire bruyamment. C'est alors que l'ours Albert vint à la maison et dit aux parents de petit ours. Mais pourquoi est-ce que vous ne fabriqueriez pas des pâtes ? Personne n'y avait pensé. C'est très simple, ajouta-t-il. On mélange de la farine, des œufs et de l'eau. On aplatit. On découpe en morceaux. On fait cuire et on a des pâtes. Les parents ours se mirent aussitôt au travail. Une heure plus tard, les pâtes étaient prêtes. Et ils les apportèrent aux petits ours. Mais ce n'étaient ni des coquillettes ni des macaronis. Elles n'avaient pas de trous. Le petit ours refusa de les manger. Les parents téléphonèrent à l'ours Albert qu'il leur promit qu'il aurait une solution. Quand l'ours Albert revint à la maison, il portait un mystérieux paquet qu'il ouvrit sur la table et dit « Voici une machine à faire des pâtes qui ont des trous ! » Les parents se mirent aussitôt au travail et servirent bientôt au petit ours une assiette de macaroni. À côté de lui, sa petite sœur mangeait une délicieuse purée de pommes de terre. Devant tout ce travail et ce souci que ses parents avaient eu à cause de lui, le petit ours soudain eut honte. Son amour pour les coquillettes et les macaronis s'évanouit aussitôt. Il dit « Moi aussi je veux de la purée ! » Sous-titrage Société Radio-Canada